C'est pas le même. Nous vivons dans un monde qu'on peut critiquer, qui est le monde de la dérision. Vous le savez bien, dans les médias, je dirais, le monde de la dérision, on se moque de tout. Le fait que ça se fasse me satisfait. Parce que ça veut dire que nous avons... Qu'on est libre. Il faut qu'on soit beaucoup plus sage que ça, qu'on ne rentre pas dans ces provocations. Et c'est pour ça que... C'est l'autocensure, ça, Jamel. Si on commence à ne pas faire de dessin pour ne pas choquer les musulmans... Non, c'est-à-dire que, pour moi... C'est de l'autocensure, c'est l'affaire de la liberté d'expression. Pour moi, la liberté d'expression, pour moi, hein, la liberté d'expression et le respect font partie, sont mariés ensemble. Oui, mais ça... Tu peux... Moi, je suis pour la liberté d'expression. Mais si je vais blesser une personne, pourquoi blesser la personne ? Alors, mais si moi, j'ai envie de faire une caricature sur Mahomet ou sur un rabbin ou sur Jésus-Christ, il faut que j'ai le droit de le faire, tu comprends ? C'est ça, la France. Quand tu sais que tu vas blesser 10 millions de personnes, pourquoi tu vas les blesser ? Pourquoi ? C'est la liberté, c'est ça, quand ? C'est la liberté... Vous pensez pas que c'était à vous de vous excuser, non ? En disant, le sketch était pas très drôle, je suis désolé, si j'ai blessé des gens, voilà, excusez-moi, voilà, c'est une connerie, c'est... C'est mon travail, c'est... Mais vous referiez pas le même sketch, quand même ? Mais le spectacle que je fais reprend en grande partie les lignes de ce sketch. Mais il y a un truc que je comprends pas sur cette affaire, c'est qu'à aucun moment vous avez senti le besoin de vous excuser et que vous en avez rajouté. C'est tellement surprenant, c'est tellement inadmissible que j'en suis choqué, voilà. C'est normal, dans un pays où on peut parler, on peut s'exprimer. Et là, pourquoi, tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer, c'est la seule chose que je veux dire ? Ben, vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Pourquoi ? Ben, parce que dans ce pays, on a envoyé, pendant la guerre, des Juifs dans des chambres, dans des chambres à gaz, et que ça crée un petit problème, quand même, voyez ce que je veux dire ? Mais dans ce pays, on a envoyé, pendant 400 ans, des centaines de millions de Noirs et 400 ans d'esclavage. Et pourtant, ça n'a pas empêché Michel Leib de faire un sketch qui m'a fait marrer, où il faisait un Noir, et puis à la fin, il faisait un singe, et en parlant des narines, en parlant des lunettes. En tout cas, lui, il n'a pas été interdit d'exercer son travail, il a même eu la Légion d'honneur. Quelqu'un qui a toute sa famille, qui a été exterminé dans un camp de concentration, et qui voit quelqu'un à la télé, qui dit « Israël ». Vous vous rendez compte ? Je ne sais pas. Oui, mais on ne peut pas. Il y a des moments où, même si on connaît les gens, même si on les a invités, on leur dit « Non, ce n'est plus possible », comme Alain Soral, qu'on a reçu ici, d'ailleurs. On l'avait reçu, Alain Soral. Mais qu'on ne recevra plus, parce que, compte tenu de ce qu'il a dit, on ne peut pas le recevoir. Vous vous rendez compte de ce que vous arrivez à dire ? Je trouve incroyable que j'ai pu faire un sketch sur le mollage en Christophe. J'ai pu faire un sketch sur le curé. Là, je fais un sketch sur un colon israélien, et tout d'un coup, c'est l'hystérie. Non, non. Moi, je vous trouve, vous le savez bien, je vous ai toujours trouvé très drôle, et en plus très bon comédien. Et je suis un peu désolé pour vous dire la vérité, je vous parle amicalement. Je suis un peu désolé de vous voir vous enfoncer là-dedans, parce que c'est peut-être la dernière fois que je vous invite, Diodo. Si je ne suis plus invité, je ne serais plus invité. Mais je ne peux pas aller contre ma conscience et contre ma dignité. Je ne peux pas. J'ai une dignité et j'ai une conscience. Est-ce que vous êtes prêts là ? Est-ce que vous êtes prêts là ? Quelles excuses êtes-vous prêts à faire là ? Et c'est pour ça que... C'est l'auto-censure, ça, Jamel. Si on commence à ne pas faire de dessin pour ne pas choquer les musulmans... Non, c'est-à-dire que, pour moi... C'est de l'auto-censure, c'est la fin de la liberté d'expression. Pour moi, la liberté d'expression. Et là, pourquoi, tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer ? Je savais bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Pourquoi ? Parce que dans ce pays, on a envoyé pendant la guerre des juifs dans des chambres à gaz, et que ça crée un petit problème quand même. Mais en France, c'est... D'accord, mais si moi, j'ai envie de faire une caricature sur Mahomet, ou sur un rabbin, ou sur Jésus-Christ, il faut que j'ai le droit de le faire, tu comprends ? C'est ça, la France. Quand tu sais que tu vas blesser 10 millions de personnes, pourquoi tu vas les blesser ? Pourquoi ? C'est la liberté, c'est ça. Et là, pourquoi, tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer ? Vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Vous vous rendez compte de ce que vous arrivez à dire ? C'est tellement surprenant, c'est tellement inadmissible que j'en suis choqué. On en a reçu, on en sera lié. Et qu'on ne recevra plus, parce que compte tenu de ce qu'il a dit, on ne peut pas le recevoir. Deux poids, deux mesures. La liberté pour tout le monde. C'est-à-dire ? La liberté pour tout le monde. Il y a une personne comme Dieu Donné, qui a fait un colomb juif, etc. Tous ses DVD ne sont plus dans les pactes. On l'empêche de venir... On l'empêche médiatiquement, on ne le voit plus. Alors que lui, c'est un comique. Il y a plusieurs lois qui ont été faites contre l'antisémitisme. Et moi, je fais un appel, aujourd'hui, de faire une loi contre l'islamophobie. Sous-titrage ST' 501